Baruch HaShem, on va voir ensemble comment amener la Parnassah dans sa maison, comment amener la Parnassah à sa femme. Et c'est une notion fondamentale pour la paix conjugale d'un foyer. On sait combien, lorsqu'il y a des problèmes d'argent, commencent les problèmes de Shlombayit ou les tensions en tout cas dans la maison. Et on va tout de suite voir ce que nous dit Rabbi Nachman dans l'Écouter Mouarran. Il nous dit une chose extraordinaire. Il nous dit, celui qui veut maintenant amener la Parnassah, donc l'argent, à ceux qui dépendent de lui dans sa famille, à sa femme, à ses enfants. Eh bien, il va falloir qu'il se scinde la ceinture et qu'il soit un homme vaillant. Il ne doit pas être, il nous dit Rabbi Nachman, un paresseux, Hadou Shalom. Il faut qu'il ait, pour attirer de l'argent sur lui, qu'Hachem veut lui donner, il faut qu'il ait une certaine forme de puissance, de domination. Parce que toute la Parnassah provient de la qualité de la malhout qui est la royauté. Donc tu dois avoir, tu dois être un homme vaillant. C'est pourquoi nous dit Rabbi Nachman, celui qui veut maintenant attirer la Parnassah, recevoir la Parnassah qu'Hachem veut lui donner, il faut qu'il ait un peu de royauté à l'intérieur de lui-même, afin qu'il ait une certaine dimension de vaillance, pour qu'il soit apparenté à la royauté. Puisque l'argent provient de la qualité de la royauté. C'est ce qui est marqué, c'est ce qui est marqué, que la Parnassah provient de la royauté. Et ça, si maintenant, on veut avoir de la même shala, on veut avoir de la domination, on veut avoir un lien avec la royauté, pour attirer la Parnassah, et bien il faut absolument être conscient qu'on ne peut pas rester dans un état passif, un état de paresse. Donc le mari, il doit, nous dirait Abdelrahman, se scindre la ceinture en face de sa femme, prendre les responsabilités de vouloir prendre le rôle de celui qui va amener la Parnassah. Comme c'est marqué dans la Ketouva, dans la Ketouva, c'est le contrat de mariage qu'on a tous signé quand on s'est mariés. Les premiers mots qu'on s'engage, on dit quoi ? Avec l'aide du ciel, bien évidemment, avec l'aide du ciel, va'ana'eflah. Et moi maintenant, je vais aller travailler. Je vais aller travailler pour pouvoir te nourrir, te chérir, te nourrir, etc. Si maintenant, toi, tu prends sur toi la responsabilité et ton rôle de nourrir ta femme de manière sérieuse, alors on va t'envoyer un peu de royauté, une dimension de royauté dans le ciel. Et donc, comme c'est marqué, il y avait Rouhim Sholbach, dans Bereshit c'est marqué l'homme il va dominer la femme. Pas pour abuser d'un pouvoir sur sa femme, mais il y a une dimension où l'homme il doit être celui qui domine et donc avoir cette qualité qui rejoint la royauté. Parce que lorsque tu as cette qualité qui est proche de la royauté, on peut attirer sur toi, nous dire Abou Nachman, là par Nassar, Kachem veut te donner. Mais ça, c'est marqué dans l'écouté moirane d'enseignement numéro 7 de la deuxième partie de l'écouté moirane. Allez voir là-bas, vous pouvez approfondir encore ces paroles-là. Donc comme maintenant, toi, tu vas faire ce rôle-là d'être un homme vaillant par rapport à ta femme, de t'obliger à vouloir amener la Parnassa, alors à ce moment-là, tu vas voir que Abou Nachman va pouvoir commencer à t'envoyer pour toi, pour ta femme, tes enfants, la Parnassa parce que tu es un homme vaillant qui est attaché à la royauté. Mais c'est hyper important de sortir de tout le désespoir. Ce n'est pas genre que c'est la responsabilité est sur moi et je n'y arrive pas et je fais des efforts et pourtant, j'ai l'impression que ça ne marche pas, je ne suis pas bon en ce moment-là dans les affaires. Non, il faut sortir de toute étroitesse d'esprit, nous dit Abou Nachman, de toute tristesse, ce qu'on appelle les mochines des quatre noutes, les étroitesse d'esprit. Il faut en sortir et tu ne peux pas rester maintenant à te lamenter de ton sort, de t'apitoiller sur ton sort et de te défaire de la responsabilité qui est sur tes épaules de te amener jouer ce rôle-là et de rentrer dans la bonne dimension, dans le bon charisme qui fait qu'Hachem peut t'envoyer la Parnassa et tu dois faire tous les efforts possibles pour amener la Parnassa à ta femme. Ça veut dire quoi ? Ça commence par avoir confiance en toi, avoir foi en toi, que si Hachem il t'a choisi pour être le mari et pour nourrir ta femme et 5 enfants, 6 enfants, 2 enfants, 8 enfants, je ne sais pas, peu importe, c'est qu'à travers toi Kodesh Bokou, il veut t'envoyer l'argent, l'argent c'est Hachem qui l'envoie, ce n'est pas toi qui l'as fait. Donc tu dois sortir de cette étroitesse d'esprit, avoir foi en toi, être maintenant un homme qui va être zari, ça veut dire un homme qui va s'empresser, un homme qui va être concrètement, il va être actif, d'accord ? Quelqu'un qui va être actif que ce soit, attention, qu'on soit clair, que ce soit être actif en allant courir vers Hachem, de crier vers Hachem, d'aller faire il bo des doutes, de supplier à Kodesh Bokou, de t'envoyer la Parnassa que tu as besoin pour ta famille, etc. Ou bien que ce soit maintenant en faisant toutes sortes d'efforts concrets, matériels, au niveau de ton travail, de trouver un travail pour ceux qui n'en a pas, de changer de travail, de faire ce qu'il y a à faire, tu dois faire tous les efforts pour montrer ta vaillance et avoir un lien avec la royauté pour attirer la Parnassa sur toi. Et ça maintenant, il faut être clair, la responsabilité, le devoir de la Parnassa, il incombe uniquement et seulement à l'homme. La femme n'a rien à voir avec la responsabilité de la Parnassa. Elle n'a pas à voir, elle, le souci de la Parnassa. Ce n'est pas le jou que la femme doit prendre sur elle. C'est quelque chose que lorsqu'on se marie d'après la Torah d'Israël, de Moshe et Israël, tu t'es engagé comme on l'a vu dans les mots précédents, on l'a vu ensemble. Dans la Ktuba, tu t'es engagé dans ton contrat de mariage. Toi, à aller travailler et t'as signé sur cet engagement-là. Tu l'as dit clairement, je vais travailler pour subvenir à tes besoins, te nourrir, te donner un toit, t'habiller. Tout ça, on s'est engagé envers notre femme. Et donc, l'homme ne peut pas maintenant imposer à la femme d'aller travailler. Par contre, il doit être conscient que lui, oui, il s'est engagé et il doit assumer ses responsabilités à tous les niveaux de subvenir aux besoins de sa femme de manière pleine. Et ça, c'est important d'avoir conscience pour qu'Hachem puisse t'envoyer à travers toi, que toi, tu deviennes le canal d'Hachem pour ta femme, pour tes enfants de la Parnassa. Si Hachem, il veut t'envoyer, je ne sais pas moi, 10 000 euros par mois, il n'est pas obligé d'envoyer 5 par toi, 5 par ta femme, il peut envoyer 10 par toi. S'il veut envoyer 15 par moi, il peut envoyer 15 par toi. Ça dépend de ce qu'il y a dans ta tête, de ta emunah, de ta confiance en toi et en Kadosh Bekou. Et ça, c'est ce qu'il nous dit Abonné en Kadosh, Raminachman de Breslev. que lorsqu'il se sent les reins, il se prend en main et il s'engage à vouloir vraiment prendre sa responsabilité de nourrir sa femme, alors il peut seulement à ce moment-là attirer sur lui la Parnassa parce qu'il est attaché à la qualité de la royauté. Un roi, il sait que c'est lui qui nourrit, c'est par lui que tout passe. Il n'a pas besoin de se soucier des autres. Il ne fait pas dépendre de sa réussite des autres. À ce moment-là, tu pourras amener la Parnassa. Hachem va t'envoyer la Parnassa. Tu vas être un canal pour la Parnassa. Mais si maintenant tu te défais de cette responsabilité et que tu veux maintenant, tu sens que non, moi je n'arrive pas, ce n'est pas suffisant ce que je fais moi, il faut que toi aussi tu t'y mettes ma chérie, toi aussi il faut que tu ailles travailler, etc. Alors tu te défais de la qualité de la royauté et tu deviens incapable de recevoir la Parnassa qu'Hachem voudrait te donner. C'est pourquoi le fait même que maintenant toi tu vas juste commencer à réfléchir à ce qu'on est en train de dire et à vouloir jouer ton rôle, à être responsable, de prendre avec force cette responsabilité qu'Hachem t'a donnée d'amener la Parnassa pour toi et ta femme et ta famille, ça suffit déjà pour que Kadesh Burkou commence à t'envoyer la Parnassa de manière de plus en plus facile et de plus en plus abondante. Car comme on l'a vu au-dessus, c'est lorsque l'homme il se scint les reins et qu'il a un lien d'apparenté avec la royauté qu'à ce moment-là du ciel on te donne ce qui est lié à la royauté qui est la Parnassa et tu vas pouvoir attirer la Parnassa sur toi, ta femme et tes enfants. On continuera dans le prochain cours à voir comment en réalité la joie de la femme. La joie, je dis bien la joie, la joie de vivre de la femme, la lumière qui va gérer du visage de ta femme. On va nous dire Rabbi Nachman que c'est fondamental pour attirer la Parnassa. À suivre dans le prochain épisode. À bientôt les amis.